La petite plante que nous avons le privilège de présenter maintenant est une plante herbacée, une plante, une liane en fait, parce qu'elle peut être grimpante, il s'agit de Ipomée asarifolia. Alors la voici, on peut voir là, elle peut s'enrouler autour d'autres arbres ou former des buissons abondants. Et donc cette plante on la trouve un peu dans toute l'Afrique intertropicale, surtout aux abords des endroits humides comme on peut voir ici. On voit par exemple de l'autre côté de ce petit lac, on voit un autre pied là-bas qui a formé une sorte de buisson puisqu'il n'a pas trouvé un support. Maintenant il trouve un support, il peut monter sur l'arbre, pour s'enrouler. Alors Ipomée asarifolia est donc une plante dont, disons on va dire la tige, vous la voyez, c'est de couleur verdâtre. Lorsque c'est un peu plus âgé, ça peut être un peu épais, on peut voir ici par exemple, là, là on voit une tige, ça reste verdâtre. Voilà, et ça c'est combien ? C'est de l'ordre de 5 ou 6 mm, c'est pas très gros quand même. Et donc cette plante possède des feuilles, comme on peut voir ici, des feuilles que l'on va dire qui sont alternées, c'est-à-dire qu'on va les voir apparaître d'un côté une fois, et puis de l'autre côté une deuxième fois. On va prendre un bon exemple là. On peut voir cette alternance de placement des pétioles sur la tige. Voilà, je prends celui-là. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. Je prends celui-là. Alors c'est entremêlé ici, avec les herbes. Donc c'est assez délicat à décrire, mais il s'agit bien de la plante dont nous tenons ici le bout. Là, on voit une feuille dont le pétioles est attaché ici, pétioles assez long d'ailleurs, de ce côté-ci. Et puis la feuille qui suit est placée de ce côté-là. Donc ça monte comme ça, mais parfois aussi du même côté. En tout cas, ce n'est pas de feuilles opposées. Et les feuilles ont des pétioles assez long. Si on prend une feuille assez développée, telle que celle-là, le pétioles est assez long. On voit là. Le pétioles, il fait là combien ? Depuis la base du limbe jusqu'à l'attache sur la tige, ça fait dans les 12 centimètres. Et ce qui est assez remarquable aussi, c'est que ce long pétioles a une sorte de sillon. C'est comme un tout petit canal, là. Sur la face, sur l'une des faces, c'est une sorte de génératrice assez creuse. Et donc la feuille elle-même, la voici. C'est une feuille cordée, cordiforme. La forme générale est un peu comme le cœur humain, ou un cœur animal. Et on peut mesurer sa largeur pour cette feuille pleinement développée. 16 centimètres. Et puis la longueur, c'est de l'ordre aussi 16 centimètres. Donc c'est relativement circulaire, à part le fait qu'il y a cette partie, cette fente qui fait que la feuille est cordée. Ce rétrécissement vers l'intérieur. Et on peut remarquer que les nervures sont un peu resserrées vers la base de la feuille, c'est-à-dire là où la feuille s'attache au pétioles. C'est un peu resserré. Ensuite, les distances entre les nervures sont plus écartées après. Et nous pouvons compter les nervures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de nervures secondaires, ce qui fait au total 14. Alors 14 nervures, vous voyez bien que la feuille est assez broutée aussi, ça veut dire que les insectes l'apprécient beaucoup. Et a priori donc, ça c'est des feuilles que les animaux aussi apprécieraient énormément. Et maintenant, on peut regarder la couleur de ces feuilles. Je peux trouver une feuille qui est un peu moins broutée, mais en fait, il n'y en a pas. On va se contenter donc sur celle-là. La couleur est, disons, vert un peu sombre en face supérieure et en face inférieure un peu claire. Et donc, la feuille est assez lisse aussi, c'est glabre. Il n'y a pas de poils, vraiment. Et on voit deux petits organes là, deux glandes, à l'endroit où le pétiole va s'attacher à la base de la feuille, on voit ces deux petits creux là qui sont en fait des glandes. Alors, je ne sais pas si on peut les voir très bien, là et puis là. En bas, c'est deux espèces d'organes qui sont là. Maintenant, on peut parler du reste du développement de la plante. La racine est plutôt vivace, même si la plante va donner quand même des fruits après. La racine est vivace, c'est assez résistant, ça va pouvoir traverser la saison sèche sans mourir vraiment. Donc, à la prochaine saison de pluie, ça va encore répartir. Au fur et à mesure du développement de la feuille, on va voir apparaître à un moment donné des fleurs qui vont apparaître, disons, sous forme de grabe. On voit un ensemble de boutons de fleurs là. On peut parler de fleurs axillaires parce que, si j'enlève cet élément, disons, étranger, un élément étranger, on voit bien que le pédoncule qui porte l'ensemble des boutons de fleurs qui apparaissent donc en grabe, et bien, il s'attache, le pédoncule s'attache à l'aisselle de feuilles. Donc, on dit que c'est des fleurs axillaires puisqu'on le voit très bien ici. Voici une feuille dont le pédoncule est là et le pédoncule sort là. Donc, il y a un ensemble à des hauteurs différentes d'ailleurs. Et on peut regarder maintenant, cette fleur n'a pas atteint complètement son développement final, mais c'est de belles fleurs de couleur mauve, dit-on. Alors, donc, il y a des fleurs un peu plus grandes. On peut voir celle-là, par exemple, qui est en bas ici. Elle est plus grande. Voilà, elle est plus haute. Bon, mais ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est des fleurs qui s'ouvrent le matin, donc quand le soleil brille bien fort. Et dans l'après-midi, quand le soleil commence à décliner, on voit les pétales qui se ferment, ces pétales de couleur, disons, violette, elles se ferment. Elles se ferment. Donc, le meilleur moment pour regarder la beauté de ces fleurs magnifiques, il y en a plusieurs ici. Voilà une fleur là, une fleur là, une fleur là. Je vois d'autres fleurs. Voilà encore là, celle-là qui n'est pas complètement fermée d'ailleurs. Là, on peut voir même les étamines de celle-là à l'intérieur. Voilà. Et donc, le meilleur moment de les observer, c'est de venir, bien sûr, le matin, quand le soleil brille très fort. On peut donner quelques dimensions de la fleur. Si on prend ça, celle-là est portée par, disons, un pédoncule d'une hauteur, d'une longueur de, on va dire, 24 mm, à peu près 25 mm. Et donc, on a d'abord le calice d'abord, qui est formé des éléments de sépale, couleur verdâtre. Et on peut s'amuser à compter les éléments de calice. Il y en a trois qui sont plus courtes, en fait, et plus verdâtre que deux autres qui sont, disons, d'un vert translucide, quoi. Voilà. Par exemple, cet élément de pétale est vert translucide. Ça, c'est un des deux. Ensuite, il y a un autre ici. Là. Je dirais même qu'il y en a trois. Là. Trois. Translucides. Tandis qu'il y a deux autres qui sont plus verts. Là. Là. Plus vert. Plus coriace. Et là. Donc, il y en a cinq éléments de sépale qui forment le calice. Maintenant, c'est porté par une sorte de prolongement en trompette. Ça porte du moins sur le prolongement en trompette qui porte, qui constitue en fait la corolle, formée des éléments de pétale. Alors, c'est un peu difficile à ouvrir. Ces éléments semblent bien soudés. C'est les pointes qu'on peut voir lorsque la fleur est vraiment ouverte. Mais on peut déchirer, on peut ouvrir. On va récupérer la fleur qui est en haut. Voici donc une fleur que j'ai récupérée. Et on peut voir les éléments de pétale qui ont été plus ou moins mutilés par les insectes. Mais on peut les voir. On peut les distinguer pour tenter de les compter. On peut tenter de les compter. Alors, on a un, deux, trois. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, cinq éléments de pétale aussi. Alors, c'est assez long, c'est assez haut. Si on regarde la hauteur, celle qui n'est pas mutilée, peut aller jusqu'à quatre centimètres, cinq centimètres. Depuis la base, donc, commençant par l'extrémité du calice. Alors, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver les organes de reproduction, mais sans doute aussi des insectes qui participent à la reproduction de la plante, bien sûr. Alors, voilà. Il y a des coléoptères qui glissent là, en dehors. Et si on ouvre, on voit les étamines avec leurs têtes, les enterres couleur blanchâtre que l'on voit ici. Et on voit les pistils au milieu avec sa base, donc, le vert. Et donc, quand les poulets, par le truchement des insectes aussi, va être déposé sur le pistil, va migrer en profondeur. Donc, ça va féconder la fleur. Et on peut regarder le diamètre de base du calice. C'est de l'ordre de combien ? Un centimètre. Donc, après fécondation, la couleur est très jolie. Après fécondation, ça, ça va donner lieu à la naissance de fruits. On peut voir, là, des fruits assez verts, là, d'ailleurs, là, qui sont de forme de calice, de forme de capsule, pardon, et sur lesquels on voit toujours ces éléments de calice, c'est-à-dire les sépales, qui sont là. Je vais peut-être récupérer carrément, pour pouvoir mieux décrire, là. Donc, ce sont des capsules plus ou moins sphériques, avec une petite pointe au milieu, qui, on peut deviner, qui est le reste de ce qui a été avant le stigmate. Et on voit ces trois éléments, qu'on a appelés tout à l'heure des sépales transparents, et qui sont démarrés là. Tandis que les deux, qui étaient plus opaques, sont aussi à la base, ici. Et en ce moment, la partie sphérique s'est formée, qui contient en réalité les graines. Et on peut regarder les dimensions, hein. Bon, maintenant, il est... On peut regarder cette sphère, cette sphère de boule, qui va contenir les graines. Le diamètre est de l'ordre de 10 mm, c'est-à-dire 1 cm. Et ça, c'est clairement visible ici. Maintenant, ça va arriver à maturité. Alors, c'est un peu dur, mais je vais pouvoir utiliser mon petit couteau pour ouvrir l'enveloppe, et découvrir ce qu'il y a comme graines à l'intérieur. Là, on découvre... Là, on voit une masse de chien blanchâtre d'abord. Ensuite, si je coupe, on voit que celle-là n'est pas tout à fait, tout à fait à maturité. On voit des enveloppes, ça vaut 4, 5 enveloppes, qui contiennent des petites graines, qu'on voit ici. Mais on va prendre un fruit qui est plutôt... Là, là, sur le même pied, il y a des fruits qui sont plus avancés vers la maturité. Là, donc ça prend une couleur en ce moment plus marron, marron foncé. Et on voit ce qui a constitué les sépales, qui sèchent en ce moment. Là, c'est vraiment séché. Et ça se décolle donc des capsules sphériques. Et là, donc, on peut détacher. Et si on casse, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur ? On voit quoi ? Eh bien, voilà. Ce qui m'avait semblé être des petites graines, en réalité, c'est quoi ? On trouve à l'intérieur trois grosses graines. Voici une graine, une deuxième graine. Et la troisième se cache à l'intérieur de l'enveloppe que je vois ici. Des graines qui, lorsqu'on les met ensemble, vont former une sphère. Alors, on peut regarder, bien entendu, leur dimension. C'est l'ordre de quelques millimètres pour la largeur. Si je regarde ici, c'est l'ordre de combien ? Six millimètres. Six millimètres. Donc, on rassemble tous ces éléments et ça fait trois graines. Dans le fruit, on va trouver ces trois graines de couleur marron, un marron clair. Ça ne s'est pas bien séché encore, mais c'est ça. Alors, donc, c'est ça qui va, après, qui va se disséminer sur le sol et qui va assurer la reproduction de cette plante. Maintenant, bien sûr, nous-mêmes, nous pouvons participer à sa conservation dans notre biodiversité, en les plaçant dans nos champs et parfois à l'intérieur de nos cours, dans les jardins, pour que cette plante puisse continuer à vivre parmi nous et à être connue par les uns et les autres. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux. Il y a beaucoup d'applications en termes d'herboristéries, bien sûr, ou de phytothérapie. Nous allons lister ça à la fin. Mais pour l'instant, on va donner quelques noms locaux à cette plante grimpante qui ne fait pas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça ne fait pas vraiment de vrille, mais la tige est bien une liane qui peut s'enrouler autour d'un support pour monter. En ce qui concerne les noms locaux, cette plante grimpante, chez les malinqués du Mali ou les bambaras du Mali ou encore les bambaras ou encore les diulas du moins du Burkina Faso, ils l'appellent Baforokofaraka. Baforokofaraka fait allusion à la chèvre. Baforokofaraka, c'est une scène où on imagine la chèvre qui s'est prise les pieds dans cette liane et en train de se débattre. Baforokofaraka, c'est une onomatope, donc Baforokofaraka. Maintenant, les moussilles du Burkina vont appeler cette plante Benembaoko ou Benembato, ça c'est le nom que les moris vont donner. Tandis que les peules vont l'appeler Wahabo. Wahabo, c'est une plante que donc en se promenant avec les animaux, les peules, quand ils viennent pour abreuver les animaux, donc dans les points d'eau, ils rencontrent souvent cette plante grimpante et donc ils la connaissent forcément. Et bien la même liane va être appelée au Bénin, par exemple par le fond, et bien Gwesifla, ou bien Atotoye. Tandis que les peules du Bénin aussi l'appellent Wahabo, comme les peules du Burkina. D'ailleurs au Sénégal aussi, le nom au Sénégal est légèrement différent, les peules de toutes couleurs vont l'appeler Suparno, ou bien Ndenat. Tandis qu'au Sénégal, les dioulats de Casamance vont l'appeler Eralak. Et bien en Côte d'Ivoire, en Baoulé, ils vont l'appeler Aledan Bliassou. Tandis qu'au Togo, en Ewe, ils vont dire Yovofla. Mais les peules du Togo aussi l'appellent Wahabo, c'est assez horizontal un peu. Et voilà donc, ça c'est quelques noms locaux que nous avons tirés comme ça. Mais on peut peut-être ajouter le Sénégal, les Wolofs, ils vont l'appeler Denat, ou bien Denat. Voilà donc ça c'est quelques noms locaux qu'on a pu trouver dans la littérature. Et comme nous l'avons déjà annoncé, on va lister une série de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant cette plante. Merci. 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 Merci.